Musique Je suis créateur, fondateur, etc. Depuis maintenant 25 ans, ça commence à durer. Je suis la deuxième organisatrice de ce festival. Si j'ai créé ce festival, c'est parce que j'avais envie de faire partager mes passions, mes connaissances de copains artistes à la population locale, puisque je suis un habitant du secteur. Moi, je m'occupe plus particulièrement de toute la gestion administrative contractuelle avec les artistes, de toute la programmation et de la mise en œuvre du festival. Cette année, c'est le 25e anniversaire du festival. J'ai voulu vraiment marquer le coup, donc j'ai eu la chance d'arriver à trouver des artistes nationaux, internationaux. Voilà, vous les avez là. Frérot de la Vega. C'est vrai qu'un délirage, on ne roule pas sur l'endelle des lues. C'est bon envisage, un agréable première vue. Ben l'oncle Soul. Salut. Un coup de riz. Super accueillé. On a passé un bon moment ici et un bon concert. C'était vraiment cool. Il y a aussi des artistes qui sont des artistes lauréats de nos tremplins musique actuelle, dans Lyon. Lexa. Le punk. Ben, tout seul. Bonjour. Non, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois en tant que groupe. C'est pas la première fois en tant que spectateur. Et vous ? Première fois. Sincémilia, ça devait être en 2000. Oui, mais on parle du festival en notes. C'était le festival en notes. C'était le festival en notes. Eh oui. Aucune culture. Aucune culture. C'est ça. Voilà. C'est très convivial. C'est super. Le parc, l'ambiance, les bénévoles. C'est nickel chrome. Et puis ça a dimension familiale, c'est vachement bien. On va laisser parler les mascottes, là, pour le coup. Leland, Ted, vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Dans l'aube, c'est Morning Glory. Vraiment à la plus. Il y a des crevettes dans la rivière. C'est super sympa, tout le monde est cool et puis on rencontre des gens. Je cite leur nom parce que c'est important aussi qu'on accompagne la carrière de ces artistes. Ce festival est avant tout un festival d'artistes émergents. Parce que je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de place. Et puis, bien sûr, soviets suprêmes. On a imaginé ce que pourrait être la musique aujourd'hui si l'Empire soviétique avait gagné la guerre froide. Ça ne s'appellerait pas la World Music, ça s'appellerait l'International. Ce que je tente de faire, c'est d'accompagner ces artistes peu connus d'un artiste connu qui va faire que le public va venir et va découvrir d'autres artistes. On parlait du milieu rural qui dormait tranquillement, qui se désertifiait un peu partout. Entre le secteur urbain et le secteur rural, il y avait un déséquilibre complet d'offres de spectacle, on va dire, pour être simple. J'ai déjà joué ici l'année dernière avec le même projet. Et là, on me réinvite et je suis très flatté. Vous avez le droit de taper les mains ou de sauter ! Tu en penses quoi du coup de l'ambiance cette année et du cycle ? Très bien, on est là, il y a de la verdure, un étang, un beau chapiteau. Les bénévoles sont super cools, un bel accueil. La première partie de ce festival, c'est le concept originel du festival, c'est-à-dire d'aller de commune en commune, y compris dans des tout petits lieux ou des petites communes. Donc évidemment, il faut beaucoup de spectacles pour commencer à faire un monde important. Et puis bien sûr, ici, sur ce parc des Fontaines, on peut recevoir entre 2 et 4 000 personnes par soirée. Alors, il y a une première journée, la Festi-Coccinelle, près de 1700 enfants et puis quelques familles. Et la programmation de cette journée, elle est un peu compliquée parce qu'on a des petits et on a des ados. Et on a bien sûr des familles. Donc oui, là aussi, c'est pas si simple que ça. Mais on y arrive puisque le public suit. J'aime ça, je fouille, je cherche, je vais voir. Je vais voir des artistes, je cherche sur Internet, je lis, je m'informe un peu partout. Et après, selon la sensibilité que je ressens, ça pourrait aller pour tel public, parce qu'on connaît bien notre public aussi au bout de 18 ans. Chaco sort du chouard. On est très contents et on a passé un très très bon moment avec le public qui était là. D'accord, voilà. On est très 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 heureux, quoi. Bon, en tout cas, ouais. Ouais, ce soir, ça va. C'est quoi la programmation ? Elle est assez éclectique. On passe du hip-hop, on passe de la chanson, on passe effectivement du saoul. Enfin, voilà. Ben, c'est à l'image de notre public. Est-ce que vous connaissez le festival avant de venir ou vous le découvrez aujourd'hui ? Non, on ne le connaissait pas. Et toi, Nicolas ? Personnellement, je l'ignorais. Et je suis bien content de le découvrir car le site est tout à fait fantastique. Il fait chaud, mais il fait beau. Bonne continuation musicale. Je vais accepter ce encouragement, Addis. Merci beaucoup. C'est qui qu'il faut regarder ? C'est ce mec-là ou c'est ce mec-là ? Non, c'est ce mec-là qu'il faut toujours regarder. Ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, le festival perdure, bien sûr. perdure avec des gens qui reprennent cette idée mais c'est déjà un peu fait largement avec notamment ma collaboratrice Fabienne et puis l'équipe très petite de permanent du festival et que ça devienne une passion commune et que voilà ça soit un petit un petit morceau de moi même que je lègue à la postérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada